Ils sont une vingtaine à s'être jetés à l'eau à l'occasion d'un stage de sécurité survie organisé à la base de la Pointe Rouge, au programme percussion de radeaux de survie, démonstration d'élitreuillage ou encore usage des fusées de détresse. C'est pour mieux amariner les plaisanciers qui seront ensuite sur leur navire. Ils ont fait des expériences de remorquage, des expériences de radeaux de survie, des expériences comme tout à l'heure vous allez voir d'élitreuillage, etc. Ils ne vont pas repartir avec un diplôme mais ils vont repartir avec une sécurité. C'est l'entraînement dont ils profitent pendant ces cinq jours qui peut leur sauver la vie des deux mains. Organisés par la Massif, les plaisanciers étaient encadrés par trois marins pompiers qui les ont formés à l'abandon de navire. On utilise en fait tout l'armement du voilier qui n'est pas utilisé par les plaisanciers, que ce soit en location ou propriétaire, c'est-à-dire les survies, les fusées de détresse, les extincteurs. On met en pratique aussi les hommes à la mer et puis on essaie de créer des automatismes en passant par l'entraînement. A la fin de ce stage d'une semaine, les plaisanciers vont repartir avec une formation complète et des automatismes qui pourront leur sauver la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada